Musique Bonjour à tous, très heureuse de vous retrouver dans Check Up, le magazine de la santé en Isère. Musique Alors Vincent, quelques mots sur le traitement du cancer. Est-ce qu'on a des champions régionaux qui travaillent au développement de nouvelles solutions ? Et lesquelles ? On a effectivement un ensemble d'entreprises, au-delà du laboratoire qui a reçu ce prix récemment, qui se développe, que ce soit dans le domaine des thérapies, des médicaments, pardon, pour les cibler, ou dans le domaine des dispositifs. Une des entreprises, j'allais dire phares, aujourd'hui très certainement, c'est l'entreprise Fluoptix qui développe un dispositif d'imagerie par fluorescence avec un marqueur qui a, au-delà de l'art, sa PDG a été nommée start-up de l'année en 2015 pour la région Rhône-Alpes-Auvergne. Et tous ces travaux de ces entreprises s'appuient aussi sur l'ensemble des laboratoires de recherche, le centre de le cancéropole de Lyon-Alpes, Auvergne-Rhône-Alpes, qui est basé à Lyon, le Clara. Quelles innovations à attendre dans ce domaine-là ? On est sur des développements, alors quand je parle d'imagerie, à la jonction, j'allais dire, des médicaments et des dispositifs médicaux. Fluoptix, c'est à la fois un dispositif, mais le marqueur est aussi une forme de médicament, mais qui va permettre d'avoir des actes chirurgicaux beaucoup plus ciblés et en définitif, d'une certaine façon, moins invasifs. De pouvoir exactement éliminer la tumeur de façon précise en ayant une imagerie aussi précise que les rayons X, mais au niveau de la tumeur du foie ou de main, de la prostate ou du cancer du sein, puisque ce sont trois applications dans lesquelles se développe Fluoptix. Un sujet d'avenir, malheureusement, comme nous venons de le voir. En attendant, notre magazine touche à sa fin. Merci à tous nos invités d'être venus sur le plateau. Merci. Et on se retrouve le mois prochain pour un nouveau Check-up. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada